Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match 3 contre Paris FC. C'est un match qui a lieu ce lundi 21 octobre 2024 à 20h45 pour le compte de la 9ème journée du championnat de France de football de Ligue 2, saison 2024-2025. Alors c'est un match des extrêmes les amis, 3 c'est le 18ème et dernier du classement qui reçoit le Paris FC le 1er. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 2 puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis la saison par 3 et par le Paris FC et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beatsport 1. Et donc au classement c'est donc le dernier 3, 18ème avec 4 points seulement en 8 matchs, une victoire à nulle, 6 défaites, 4 buts marqués, 14 encaissés, moins 10 de différence de but qui reçoit le Paris FC, le premier qui a 18 points, donc 14 points de plus en 8 matchs, 6 victoires, aucun nul, 2 défaites, 14 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Alors le Paris FC a quand même perdu 2 fois depuis le début de la saison, mais comme ils gagnent tous les autres matchs, ils sont quand même en tête avec 2 points d'avance sur les poursuivants. Tandis que 3 a au moins 2 points de retard sur les premiers non relégables. Les classements des meilleurs marqueurs pour les deux équipes, pour 3 on a Saïd avec 2 buts et des joueurs à 1 but ensuite. Pour le Paris FC, Krasso est à 3 buts, Kamara, Kébal et Lopez avec 2 buts et des joueurs à 1 but ensuite. Pour les meilleurs passeurs, on a Irié de 3 avec 1 passe décisive. Et pour le Paris FC, Dico et Godin, 2 passes et des joueurs à 1 passe ensuite. Les résultats depuis le début de la saison, 3 c'est une catastrophe, c'est une seule victoire en 9 matchs. Un nul aussi, 5 buts marqués seulement, 16 buts encaissés, moins 11 de différence de but. Alors 5 buts en 9 matchs, ils marquent un but tous les deux matchs. C'est quand même compliqué, pourtant ils ont réussi l'exploit à la dernière fois, le dernier match à domicile, de battre Metz, 2 buts à 1. Sinon vous voyez dans les autres matchs, ils ont tellement de mal à marquer des buts, dès qu'ils en prennent un, ils perdent. En gros, c'est quand même un début de saison très compliqué pour 3. Le Paris FC, c'est quand même du lourd cette saison. Alors moi j'en faisais aussi un des favoris pour la montée en Ligue 1. Et c'est vrai qu'avec le rachat du club, les investissements, je sens qu'il y a des gros sous qui vont faire du club, le deuxième gros club de la capitale. Et ils ne vont pas lâcher, ça sent le grand club dans les années à venir. En tout cas, ils ont commencé par 3 victoires, ils ont fait 2 défaites de justesse. Vous voyez, 2-1 à Metz, 2-1 contre Metz à domicile, 2-1 à Bastia, puis ils viennent d'enchaîner à nouveau 3 victoires d'affilée. Donc je pense qu'ils sont au-dessus, vraiment. Et ils devraient l'emporter à 3. Alors attention parce que 3 à domicile restent sur une victoire contre Metz 2-1. Metz dans le haut du classement qui a battu quand même le Paris FC chez E1. 3 avant avaient fait 2 défaites. Donc ils sont quand même capables, 3 des fois, de faire un exploit. Le Paris FC à l'extérieur, c'est une défaite à Bastia 2-1, puis 3 victoires. Dont la dernière victoire reste star 3-1. Ils ont fait le taf. C'est du solide. Je verrai à nouveau une victoire du Paris FC. Mais peut-être 2-0 ou 3-0. Je ne suis pas sûr que 3 réussira à marquer un but. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le 3, on aurait du 4-2-3. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 21 octobre 2024 à 20h45 pour le match de la 9e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2024-2025. 3, le 18e du classement, on reçoit le Paris FC, le 1er. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501